Allô, allô! Donc, on est vendredi. Je suis en train de vous préparer mon vlog lecture, fait que je viens de filmer quelques vidéos pour mon vlog lecture, sauf que là, j'ai demandé sur Instagram si vous préfériez pour ce week-end un vlog lecture ou un vlog jasage, pis là, il y a pas beaucoup de votes encore, mais jasage semble être en avance. Fait que je vais vous préparer un vlog jasage. Cette semaine, je sais pas si vous avez écouté mon vlog précédent, que je vous parlais vraiment de mon entreprise, Maman mange bien, que, tu sais, je vous disais que je voulais vraiment, tu sais, pendant la semaine, tu sais, j'étais vraiment très consacrée à mon travail, mais là, cette semaine, je le suis toujours, là, mais étant donné que je suis en train de réviser mon cours, pis là, ça l'approche la date limite, parce que le cours va être en vente bientôt, mon cours sur la planification des repas, il y a comme le stress qui a embarqué dans l'équation. Puis, j'ai trouvé ça vraiment dur cette semaine-là, ma semaine de travail, parce qu'à toutes les fois que ça me tentait moins ou que j'étais moins productive, je ressentais vraiment beaucoup de culpabilité, pis tout le temps de l'empressement. Fait que, tu sais, cette semaine, mettons même sur les soirs, tu sais, je me questionnais aussi dans mon dernier vlog, est-ce que je travaille les soirs où je prends ça relax? Ben, c'est tellement pas clair encore dans ma tête que je me suis réabonnée à Netflix, parce que je m'étais désabonnée au début de l'été, vu que je l'écoutais plus, pis j'étais pas là. Pis là, je me disais, ah, je veux voir combien de temps je peux ne pas être abonnée, pis je vous avoue que j'ai pas détesté ça, parce que là, vu que j'avais aucune option de télé, là, tu sais, nous autres, on a pas de câble, pas de décodeur numérique, pas Disney, pas Netflix, il y a juste, tu sais, t'ouvres la TV, il y a rien. Il y a pas de TV. Fait que les seuls films qu'on a écoutés, si t'as des films que j'avais loués à la bibliothèque, ok? Fait que je trouvais ça quand même le fun, parce que les enfants ne demandent pas tout le temps, vu qu'il y en a pas. Mais là, je me suis réabonnée à Netflix, parce que je me suis dit, non, relaxe le soir, pis tout ça, mais là, finalement, je ne l'ai même pas écouté. J'avais deux rencontres de parents, j'avais un coaching pour un de mes groupes, que j'adore, là, faire en passant, mais... Fait que j'ai travaillé le soir, pis... Fait que bref, là, là, on est vendredi, pis j'ai... En plus, aujourd'hui, j'avais une formation ce matin en ligne, pis c'était vraiment super, mais j'avais deux enfants qui avaient le nez qui coulait, fait que là, bon, je les ai gardés à la maison. Je comprends, là, ok, je veux pas... Je vais respecter tous les règlements. C'est sûr que je veux pas... Je voudrais pas transmettre aucune maladie, mais là, ça m'a comme replongée dans... Ouais, il faudrait peut-être que tu te prépares, finalement, à revivre pas un confinement, mais à revivre le fait que ce sera plus comme avant ta routine d'avoir pas les enfants la semaine pour travailler, parce que tu vas pas vraiment tout le temps en avoir un ou deux, là, t'sais, à maison. Fait que là, j'étais comme... Fait que j'ai trouvé ça comme vraiment dur, pis juste comme là, un exemple, c'est que moi, vous savez, je fais l'épicerie le vendredi, mais là, les enfants, ils dorment, là. Les deux qui sont malades ou qui ont le rhume, moi, j'oblige la sieste, peu importe leur âge, parce que, t'sais, c'est comme ça qu'on guérit, on met le corps au repos, même si c'est juste du nez qui coule. Fait que là, ils sont couchés, fait que là, je peux pas aller faire l'épicerie. Fait que je me dis, aïe, 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 là. Fait que là, il faut que j'attende qu'ils se réveillent, pis qu'après ça, on aille à l'épicerie ensemble. Fait que là, ça va être probablement vers 3h30, 4h. Fait que là, on va être comme dans le rush pour le souper, alors que d'habitude, j'aime ça prendre ça le relax le vendredi. Mon Dieu, c'est tellement pas grave, t'sais, c'est pas des gros problèmes, mais... En tout cas, ça joue vraiment beaucoup sur mon humeur, mon humeur en général, mon humeur par rapport aux enfants, puis mon humeur aussi par rapport au travail. Parce que là, avec tout ça, aujourd'hui, c'est pas une journée vraiment que j'ai travaillé. Fait que je vis comme une espèce de culpabilité, pis d'insatisfaction par rapport avec ça. Fait que je vous dis ça, pas pour me faire prendre en pitié, parce que je fais vraiment pas pitié, là. Écoutez, c'est pas comme si j'avais un patron qui me disait, il faut que tu fasses tes 7h aujourd'hui, que tes enfants sont malades ou pas, c'est pas grave, t'sais, c'est, je veux dire, c'est vraiment lousse, je veux dire, c'est moi qui décide tout et tout ça. Fait que c'est quand même, t'sais, je fais vraiment pas pitié. Mais c'est juste pour vous dire que je trouve pas ça tout le temps facile au niveau du moral, ok? Parce que, t'sais, j'ai souvent des commentaires comme de quoi que je suis bonne, pis que je fais bien ma job, pis tout ça, t'sais, je le sais, là. Personne manque de rien, pis je le sais que les enfants, t'sais, ils manquent de rien à tous les niveaux, on cuisine, pis t'sais, on vit une belle vie, on s'amuse et tout ça. Mais mon moral est pas tout le temps au maximum. Fait que, pis mon efficacité non plus, ok? Je fais souvent juste le minimum. Fait que je tiens à ce que vous le sachiez. Donc, voilà. Fait que cette semaine, nous aussi, c'était une semaine que j'avais quand même, j'avais fait une certaine planification des repas, pis en plus, là, je suis vraiment dans le sujet avec mon cours qui s'en vient. Fait que j'avais fait une certaine planification des repas, mais j'avais un peu mal géré mes fruits et légumes, parce que j'en avais comme vraiment beaucoup en début de semaine, pis là, fou, ils ont comme tout disparu. Fait que pendant les deux derniers jours, les enfants, ils ont juste mangé des pommes pratiquement comme fruits, pis ils ont vidé ma réserve de fruits congelés. Fait que là, j'étais pas super fière de ma planification, pis t'sais, c'était pas une planification énorme, là, t'sais, c'était pas très, très strict, là, t'sais, j'avais fait le minimum. Fait que ça, c'était correct, ça me donnait quand même plus de choix, là, t'sais, si je voulais changer. Mais je suis venue, je suis venue à manquer de nourriture, ok? Il a fallu que je me fasse des collations le jeudi, il a fallu que je retourne acheter du lait le mercredi, c'est comme, ah! Fait que t'sais, j'étais pas super satisfaite de ça non plus. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut tout le temps s'améliorer. C'était juste, je pense, une semaine que j'avais moins bien géré les aliments. Pis ça, probablement que ça vous arrive aussi souvent. Pis moi, comme je vous dis, j'avais quand même une certaine planification, là. Fait que c'est sûr que si ça, c'est vraiment difficile pour vous, la planification. Un, sachez que c'est difficile des fois, même pour ceux qui sont habitués comme moi, ok? Il y a des semaines que c'est comme ça. Et deux, si vous dites, ben c'est vraiment difficile, je sais pas comment gérer, je sais pas par où commencer, ben, un, c'est sûr que tout le monde mange, là, fait que ça, je suis pas inquiète, mais t'sais, mettons que vous trouvez que ça vous coûte cher ou que vous trouvez que vous mangez toujours les mêmes choses ou que vous avez pas, vous atteignez pas vos objectifs, t'sais, que vous aimeriez manger plus de végé ou manger plus de légumes pis que vous y arrivez pas, ben, là, cette semaine, là, soyez alerte sur mes réseaux parce que je vais ouvrir les portes, là, de mon cours de planification des repas. Et on va pouvoir travailler ça ensemble, ok? Pis je peux vraiment vous donner plein de conseils, vous soutenir, j'ai plein de modules pour vous apprendre plein de notions au niveau de la gestion des aliments, des types de planification, mais aussi de l'équilibre d'alimentation, comment l'appliquer au quotidien. Et dans mon cours, je donne vraiment beaucoup de soutien au niveau d'un groupe Facebook qui a beaucoup, beaucoup de mamans, j'ai beaucoup de mamans qui ont suivi ce cours-là, fait qu'il y a beaucoup d'entraide au niveau, mettons, « Hey, j'ai trop de filets de porc, quelles recettes on veut faire? », ben, j'ai plein, plein de mamans pour répondre à ça aussi. Donc, vous regarderez ça si ça vous intéresse parce que c'est vraiment beaucoup, pis là, j'ai tout révisé avec mes années d'expérience parce que ça fait 4 ans que je le donne 2 fois par année. Donc, j'ai vraiment beaucoup, je sais que ce que les mamans recherchent, c'est quoi leurs besoins et tout ça. Fait que si ça vous intéresse, ça va être vraiment super. Mais ça a été beaucoup de travail, remettre tout ça en ordre parce qu'en plus, on a changé de plateforme de cours et tout ça. Hum, ben, c'est correct. Je voudrais être vraiment contente quand tout va être finalisé pis qu'il va être en vente parce que ça va vouloir dire qu'on y est arrivé. Pis c'est sûr qu'on va y arriver. Donc, on, c'est moi et mon équipe, là, je suis pas toute seule là-dedans. J'ai une webestre, une gestionnaire de projets et une gestionnaire de réseaux sociaux. Donc, voilà pour ce qui est de mon cours. Aussi, je vous ai fait des petites vidéos cette semaine de certains repas. Je voulais vous montrer un petit peu l'ambiance. Là, ma mère est partie. Fait que, tu sais, j'étais plus à l'aise de filmer. Là, tu sais, ma mère, elle dit pas, je veux pas être à la caméra, mais quand même, je vais pas faire exprès pour prendre des gros clips de elle. Donc, fait que je vous ai pris quelques clips pour vous montrer l'ambiance au début du repas et aussi la façon, là, comment qu'on gère le repas en centre de la table qui m'a, moi, extrêmement à aider, là, dans ma gestion de repas étant donné que je suis toute seule. Mais même si j'étais pas toute seule, je peux même pas croire que je faisais pas ça avant. Fait que moi, ça fait déjà deux ans que je fais ça. Donc, dès que le repas est prêt, je mets tout au centre de la table. Les condiments, les légumes, le repas principal, les ustensiles, moi, sont toujours sur la table. Ça fait en sorte que quand je suis assise à la table, bien, il y a plus personne qui se lève. Puis ça, ça fait vraiment une grosse différence parce que j'avais remarqué, étant donné que moi, je suis le seul adulte à la table, que dès qu'il fallait que j'aille refaire une assiette pour un enfant ou qu'on avait oublié les couteaux et tout ça, la minute que je me levais, tout le monde se levait. Puis c'est sûr parce que, hein, le parent, il montre l'exemple. Fait que si tu dis rester assis, mais que tout est tout le temps debout, bien, ça fonctionne pas. Donc, là, moi, ça m'aide vraiment que tout le monde soit assis et de les voir faire leurs propres assiettes. Dans le fond, ça, ce sont des principes de l'alimentation des enfants. Les enfants vont décider la quantité de qu'est-ce qu'ils mangent. Fait que là, moi, je fais le repas, je le mets au centre de la table et eux, ils choisissent la quantité parmi les aliments que je leur offre. Bien, c'est vraiment la mise en application. Fait que je voulais vous montrer juste quelques clips pour vous montrer de quoi ça avait l'air. Fait que c'est sûr qu'au début, tu sais, ils sont à genoux sur leur chaise, puis il faut qu'ils aient dans le centre de la table pour faire leurs assiettes. Mais après ça, ils s'assoient, puis ils mangent, puis ils peuvent s'en servir, puis tout ça. L'ambiance est vraiment plus calme, là, pendant le repas. Il n'y a pas... Bien, c'est sûr que moi, je ne me chicane jamais dans le sens... Bien, je me chicane avec les enfants, mais pas au niveau du repas où ils mangent ça et ça, tu sais. C'est vraiment... Non, non, on est là, puis là, j'essaie qu'on parle de l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Puis ça fonctionne quand même assez bien, je vous dirais. Fait que mes repas, moi, c'est vraiment... Tu sais, des fois, ils commencent à jouer un peu, là, tu sais, à se taponner, puis ça, j'aime moins ça. Mais à part de ça, à part ça, les repas, c'est vraiment relax. Fait que si vous ne connaissez pas du tout la technique de mettre les repas sur la table, je vais mettre dans les commentaires le lien vers ma série vidéo sur l'alimentation des enfants qui va vous expliquer un peu ça. Tu sais, comment impliquer son enfant par rapport à l'alimentation, c'est quoi le principe du partage des responsabilités et comment, moi, je le mets en application avec le repas sur la table. Donc, voilà. Fait que c'était ma semaine. Fait que j'espère que vous aimez ça mes vlogs et suivre mes histoires. Tous vos commentaires sont les bienvenus. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Bye! Bon, je vous montre c'est quoi un repas au centre d'Atlab dans mon vrai cocon familial. Donc là, ma mère n'est plus là. Donc, tout dépend de moi maintenant. Donc, c'est-à-dire le ramassage, ramasser la cuisine après. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Le macaroni au fromage, crudités et trempettes, des tomates. J'avais aussi du potage. Fait que j'ai demandé aux enfants, ceux qui voulaient du potage. Et aussi, je leur laisse l'assaisonner dans le sens qu'il manquait peut-être un petit peu de crème, puis un petit peu de sirop d'érable. Fait que là, j'ai mis ces condiments-là sur la table. Un petit peu trop sucré! Ah, t'en as rajouté beaucoup? Puis, bon. Fait que le macaroni au fromage, la protéine de ce repas-là, c'est les produits laitiers. Donc, c'est correct. C'est juste que c'est pas une protéine très riche en fer. Ce qui est pas grave. On reste avec quelque chose de maison qui est super. Mais étant donné que ce midi, on a mangé de la salade de pâte avec du fromage, hum, ça manquait un peu d'originalité. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de servir des pois chiches comme ça au sein de la table. Moi, c'est sûr que je mange pas ça. Mais voyez, moi, j'ai des enfants qui se mettent des pois chiches dans leur assiette. Et j'ai mon petit Gilbert. Qu'est-ce qui se passe, Gilbert, toi, avec le macaroni au fromage? C'est ça! Fait que sur quatre enfants, Gilbert, il aime pas le macaroni au fromage. Fait que j'y fais pas un plan B, sauf qu'il y a tellement d'options sur la table qu'il va être capable de manger à sa faim, alors que nous, on mange le macaroni au fromage. Mais c'est sûr que je vais pas arrêter de faire du macaroni au fromage parce que j'ai un enfant qui en mange pas, parce que nous, on aime ça. Fait que voilà un peu comment... De quoi peut avoir l'air en repas, là? Fait que si vous pensez que mes enfants aiment tout le temps 100% du repas, trompez-vous, parce que d'habitude, il y a quelqu'un qui mange pas beaucoup. Trop, trop bon! Pis c'est pas ce repas-là, parce que Louise, le macaroni au fromage, elle aime ça. Bon, les fils de courgettes, les spaghettis de courgettes, c'est comme l'élément central. Les enfants, ça se peut que ce soit long comme la courgette au complet, hein? Fait que je vais juste vous montrer notre recette. Fait que ça, c'est mon assiette. Fait que j'ai montré aux enfants comment la monter. Oui! Mais là, ils peuvent la monter comme ils veulent. Fait qu'Annette, elle a vraiment fait comme moi. Je me regarde! Euh, oui. Donc, tout est en libre-service, la petite vinaigrette. Gilbert, il y a mis moins de courgettes, ou tu veux-tu la manger, celle-là? Euh, non, non, je vais juste vous montrer. Ah, ouais, c'est ça, tu veux juste jouer. Fait que Agathe, elle va se faire pour en même une assiette montée, mais regardez, je vais voir l'assiette de Louise. Louise, moi, je suis pas surprise. Hé, remets ton poulet! Quoi? Ah! Je veux le voir! Je me remets-le là! OK! Fait que Louise, elle l'a pas montée comme les autres. Elle a mis tout un à côté de l'autre. Puis c'est correct. Fait que c'est pour ça que... Oui, attends, Annette, le repas en libre-service au centre de la table, ça permet à chacun de monter leur assiette comme ils veulent. Puis ça se peut que les enfants veulent mettre toutes les choses un à côté de l'autre. OK! On va arrêter de jouer, là, les cocos! Donc ce soir, c'est hamburger, sauf que là, le repas est bien entamé. Donc moi, j'ai terminé. Hubert est à son deuxième. Annette, je vais l'aider parce que son hamburger s'est démantibulé. Fait que là, nous, qu'est-ce qu'on fait pendant le repas? C'est qu'on essaie de se raconter notre journée. On mange? Oui, puis on se raconte notre journée. Fait que là, Louise, elle nous a raconté sa journée. Oui. Puis elle nous a dit qu'elle avait eu un petit avertissement pendant le repos parce qu'elle tenait son amie par la main au lieu de faire le repos. C'est elle qui me l'apprendrait à la main. Hey! Non, c'est correct. Fait qu'ils ont perdu un petit peu de temps de jeu. Fait que c'est ça nos repas. Fait que essayez de faire la conversation. Sinon, ça ferait juste des jokes de pet pis Minecraft. Mais on essaie de se raconter notre journée. Maman!